Bonjour, nous sommes ici au local de l'Abris des Familles, qui est une proposition que nous avons portée à la pastorale des migrants pour pouvoir accueillir des familles migrantes qui sont à la rue en journée, donc c'est un accueil de jour, et nous avons eu la chance que la paroi Sainte-Madelle nous propose ce lieu qui était libre et pour lequel nous avons pu faire des travaux, de rénovation, d'adaptation aussi au public que l'on accueille, et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir M. Léon Perceroux qui nous a fait la joie de bénir cette maison, donc je présente Laetitia qui est la coordinatrice de ce lieu. Alors nous, ça fait presque trois mois qu'on est ouvert, et c'est une très belle aventure qui commence et qui continue. Alors on accueille des familles, effectivement des couples ou des femmes seules avec des enfants, ce sont des personnes qui sont en exil, donc qui sont en parcours migratoire. C'est un accueil inconditionnel, donc on ne pose pas de questions sur les origines, les histoires de chacun, mais c'est quand même un lieu où on peut parler, donc certains ont vraiment ce désir de déposer aussi leur sac, et c'est un endroit qu'on a constaté qu'en fait c'est comme à la maison, très chaleureux, il y a beaucoup de bienveillance de part et d'autre, et je pense que les personnes accueillies, parce qu'elles font déjà des retours très positifs, elles se sentent vraiment chez elles, les enfants sont heureux d'avoir de l'espace pour jouer, et ils se sentent en sécurité. Donc c'est vraiment très précieux pour nous, et puis ce sont des échanges qui sont très simples encore une fois, mais extraordinaires par leur simplicité, parce que c'est vraiment des contacts de femme à femme, on est beaucoup de bénévoles femmes, et autour des enfants souvent, et voilà, on vit des choses très belles, toutes simples, mais très belles. C'est une grande joie pour moi de pouvoir bénir ce lieu, qui est la concrétisation, je crois, d'un projet qui remonte à il y a déjà quelques temps. Il y a eu vraiment une volonté très forte de la pastorale des migrants du diocèse de répondre à un besoin qui s'était exprimé, de pouvoir permettre à des femmes avec enfants, à des familles, puisque c'est l'abri des familles, donc les maris sont là aussi parfois, de pouvoir disposer d'un lieu pour souffler. Je crois qu'on mesure mal, c'est le poids de l'expérience de la migration, des itinéraires de vie qui ont été bouleversés par cette épreuve, puis d'arriver dans un pays inconnu où l'on n'a pas de lieu où se poser. Au nom du Christ, pouvoir leur proposer cet espace où ils peuvent parler, échanger, faire de la cuisine, s'occuper des enfants, avoir un cours d'alphabétisation, apprendre à converser dans la langue française, sur une journée de 9h30 le matin à 4h de l'après-midi. Je crois que c'est un lieu essentiel pour se reconstruire. Moi, comme évêque, je m'en réjouis parce que l'Église a toujours été et a toujours cherché à se faire proche des pauvres, des petits, à se faire proche de ceux qui sont en souffrance. Et si elle a cherché à le faire, c'est pour être fidèle à l'Évangile. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, pouvoir servir le Christ présent dans le pauvre, présent dans le migrant, c'est aussi contribuer à ce que notre société, notre monde, soit un peu plus juste, un peu plus fraternel. Et le Christ a quelque chose à apporter. C'est pour ça que Jésus est d'ailleurs venu partager notre vie. Il s'est fait l'un de nous et il s'est identifié aux pauvres jusqu'à mourir sur la croix. Et donc, pour moi, c'est essentiel que nous puissions disposer de ce lieu qui témoigne, tout simplement, qui témoigne de la foi en acte, de la charité en acte. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment très heureux d'être là ce matin et puis de passer un peu de temps avec les familles accueillies et avec les bénévoles et puis les salariés aussi qui font vivre dans cet abri des familles.